Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle enquête de Ghost Hunt Paranormal. Écoutez, nous sommes présentement un petit peu anxieux, je peux l'avouer excité, mais anxieux, tout simplement parce qu'on se trouve actuellement dans un bunker, enfin à l'entrée d'un bunker. Nous avons l'entrée qui est ici. L'entrée d'un bunker que je connais bien, dans lequel il y a eu de nombreuses manifestations en Ghost Hunt ou en enquête paranormale. Donc c'est un bunker qui a été construit pendant la guerre, qui a été abrité des officiers, qui a été l'objet de bombardements, d'attaques, qui a été l'objet aussi malheureusement de désastres, etc. à l'intérieur. Il y a eu un incendie d'ailleurs à l'intérieur aussi. Et nous allons descendre 50 mètres sous terre. C'est l'équivalent d'une dizaine d'étages qu'on va gravir, enfin on va pas gravir, mais qu'on va du coup descendre et on va se retrouver dans le noir le plus total. Donc je vous explique un petit peu la psychologie de ce bunker, j'ai envie de dire, tout simplement pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes enquêtes, parce que j'ai déjà fait une enquête ici. Il faut savoir que quand nous serons 50 mètres sous terre, il n'y aura aucune source lumineuse d'extérieur. Ce qui veut dire que si on perd la luminosité de nos caméras, si on perd n'importe quelle luminosité, on se retrouvera dans le noir le plus total et perdu. C'est relativement dangereux, il y a aussi des passages un peu dangereux pour faire attention, mais clairement le lieu en vaut la chandelle. Et j'ai envie d'aller encore plus loin que ce que j'ai déjà fait dans les anciennes enquêtes. J'ai envie d'aller plus loin dans les phénomènes, j'ai envie d'aller plus loin dans les contacts et d'essayer d'avoir d'autres preuves, d'essayer d'avoir d'autres certitudes. Et même aller plus loin physiquement, parce qu'on s'était arrêté à chaque fois au même endroit en Ghost Hunt ou en enquête, et j'ai envie de découvrir encore plus de ce bunker. Donc nous sommes sur un format artisanal, dans la mesure où on a démarré cette caméra et on arrêtera que quand on aura fini l'enquête, il se peut qu'on fasse des pauses quelques fois si on en a besoin, si on en ressent le besoin. Mais ça sera expliqué dans la vidéo. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment à regarder cette enquête et j'espère que nous, nous allons passer aussi un bon moment. Parce que la chose la plus dangereuse en soi, c'est qu'on commence à paniquer parce qu'on a des phénomènes extraordinaires, on commence à paniquer en sachant que pour aller au moins jusqu'au point où je suis déjà allé une fois, il faut 20 minutes de marche. Donc si on se retrouve à paniquer là-bas, il me faut encore 20 minutes pour retourner à l'escalier et encore au moins 5-10 minutes pour remonter l'escalier. Donc c'est assez compliqué, mais c'est parti. Donc là, je vais fermer la porte, ce qui nous permettra d'entendre, c'est qu'il y a qu'elle rentre et on va, comme ça, se renoncer, enfermer dans ce bloc-cœur à bord. Je vais allumer ma caméra et on est bon, c'est parti. Mets un an. Ouais, je vais mettre un an aussi parce que... C'est toujours le pouvoir, je vais bien croire. Il y a eu des gens qui sont venus il y a pas longtemps. Bon, la porte est une grande main, parce qu'il y a des gens qui sont venus il y a des gens qui sont venus. Ah. C'est là. C'est là. Les quatre contreurs, ça fait le plus important sur chacun. C'est lui, là. Ah, il y a le gros gros. Ouais. On est pas dans les taux. Donc là, à gauche, on va faire le plus important sur chacun. C'est lui, là. Et après, on descend les escaliers. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous avez vu ça ? Oui. C'est bon. T'as vu ça ? Il faut pas être plus trop. ça a presque 100 ans c'est ça qui est incroyable c'est d'avoir construit ça vous avez peut-être leurs propres moyens maintenant ça tient encore ça a été abandonné ça tient encore c'est ça qu'il y a pas mal plus on avance plus j'ai l'impression que c'est trop chaque fois que ça tape le mur c'est chiant ça me rappelle les souvenirs tu me dis 10 minutes comme ça hein 10 minutes de descendre comme ça ça va là on va vite pour moi quand je descendais on était quand même plus je crois que c'est la première fois que je fais à deux enquêtes pas je sais plus je sais plus tu l'avais fait sans enquête oui j'ai fait sans enquête pour découvrir du coup oui forcément des gens qui tremblent c'est pas mal la voûte comme ça et tout ça voit que c'est bien c'est pas mal du tout parce qu'on a à oui avant de commencer enfin on a déjà commencé juste pour vous informer que nous avons changé les piles des appareils ce qui est logique on a même racheté des piles pour être sûr donc les piles des lampes ont été changées des appareils aussi ça a été vérifié tout ça sachant que j'ai déjà eu des cas de batterie qui ont foulu ouais c'est bon on est bon il est quand même en meilleure état que l'autre là je vais bien te croire c'est le premier truc que je vais essayer on verra pas grand-chose sur la caméra de son il faut qu'on soit dans le noir tout à l'heure si ce gentil c'est énorme C'est énorme, c'est quoi c'est ? C'est l'air, c'est pour monter vers l'étoile C'est quoi qu'il y'a au milieu là ? Y'a un truc au milieu C'est un caddie Bien vu ? C'est le caddie de chez l'action, tu sais Faut que je vais remettre dans mon sac Faut bien voir le fraquet de pitch, le mailleur parce qu'en fait il fait le crack-crack Yes C'est un colisame le caddie ? Au voleur du cul Ah oui, bien vu Mais ça sert pour transporter les... les culpites en fait Et c'est pas fou